Musique Oh, regarde Cyril, un écorché ! Il n'a pas de peau, on voit ses muscles, ses vaisseaux. Sais-tu en fait qu'il s'agit d'un objet didactique ? A cause de sa fragilité, seul l'enseignant peut le manipuler. Toutefois, on peut toujours aujourd'hui aborder quelques notions de biologie en classe, comme le traitement de l'air, la nutrition, le système sanguin ou encore le système nerveux. Et on peut en fait aller encore plus loin en étudiant la relation de l'homme dans son environnement, puisqu'en fait, monsieur a des muscles, un vrai athlète, et il a aussi des petits os pour se déplacer. Hé, mais c'est très ludique ! En fait, on peut enlever plein de trucs, même le disséquer ! Regardez ! Et puis, c'est comme un puzzle géant, avec plein de numéros partout ! Oui, et chaque numéro, en fait, représente un élément anatomique. Ah ça, je connais tout ! J'ai vu tout, il était d'une fois la vie ! Ah ouais ? T'as tout vu ? Ouais, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Il doit y avoir plus de 400 numéros. Je vais le coincer. Arcade, suge d'Arsienne. Trop facile ! 374 ! Ah ! Et oui ! C'est ce qui a permis aux fabricants de représenter le système sanguin. Louis-Thomas-Jérôme Ozu est né en 1797 dans la magnifique commune de Saint-Aubin-des-Croville. Il était alors étudiant en médecine le jour et travaillait dans une usine de jouets et de cartons la nuit. Il a eu alors l'idée de créer industriellement des écorchés en polyester armé et en carton comprimé. Le tout au début du 19e siècle. Les écorchés étaient à l'échelle, mais pas forcément de taille humaine. Certains mesurent 1m80, d'autres nettement moins, ils sont réduits. Le nôtre, par exemple, mesure 1m20. Mais ce n'est pas un enfant pour autant. Notez sa pomme d'Adam. Tsss, on avait dit pourtant pas de sujet religieux ! L'important était l'aspect scientifique et didactique. Tu sais qu'à la base, ce type d'écorchés servait à l'instruction des médecins ? Enfin, à l'origine, on étudiait l'anatomie sur de vrais cadavres. Sauf qu'on n'en trouvait pas forcément. Et en plus, la putréfaction, on les modifiait rapidement. Ça pouvait entraîner de graves problèmes comme la piqûre anatomique. Mais bon, rassure-toi, on est peu à peu passé aux écorchés de type cire et autres matériaux. Les établissements aux zoos n'ont pas fait que représenter des corps humains. Mais se sont aussi attachés à montrer la faune et la flore. C'est cette logique de vulgarisation qui a permis la création de liens avec le milieu scolaire dès les années 1840. D'autres éditeurs ont créé aussi ce genre d'objets en y apportant des compléments d'informations. Par exemple, avec ses champignons, où sur le socle, il est fait mention de champignons vénéneux et champignons comestibles. D'autres éditeurs, encore, ont représenté des écorchés. Ainsi, l'écorché dérolle avec sa tête et son tronc, qui montre aussi des organes détachables. Il y a alors des fiches qui étaient fournies avec des numéros correspondants aux dix organes. Revenons à notre avis. Si celui-ci n'est pas daté, ce type de représentation était présent dans les collèges à partir de 1837. Ou à l'école normale. Mais il n'y avait pas de cours d'anatomie avant le collège. C'est plus compliqué que ça. En fait, on étudiait brièvement l'anatomie dès la maternelle et en primaire lors des leçons de choses. Ça a commencé au début du XIXe jusqu'aux années 1970. Regarde par exemple ce manuel, date de 1958. On commençait à dissocier l'état de l'église, on s'autorisait peu à peu à découvrir l'intérieur du corps. On pouvait aussi utiliser les planches grand format pour aborder l'anatomie. On en conserve pas mal dans le fond patrimonial de l'école normale d'Arras. Il faut être vigilant lorsqu'on utilise ce type d'objet en classe de nos jours. Il est tellement détaillé qu'il peut créer une vision erronée du corps humain chez les élèves. Si on s'intéresse au système sanguin par exemple, il ne faut pas laisser croire qu'il s'alimente au gasoil. Le sang représenté en bleu est en fait chargé en dioxyde de carbone et non en dioxygène comme les vaisseaux rouges. Heureusement, la révolution numérique est passée par là. Les images de synthèse, la 3D ainsi que de nombreuses applications permettent maintenant d'explorer l'anatomie virtuellement. L'élève peut ainsi isoler lui-même les différentes parties du corps. Oui, et en classe, l'élève est réellement dans une démarche scientifique. Il observe, expérimente, émet des hypothèses et apprend l'histoire des sciences. Et il peut même croiser toutes ces informations avec les autres disciplines. Ah oui ! Hé professeur, on a oublié de dire quelque chose d'important. Mais si, que ce type d'objet doit être utilisé... Dans le cadre d'un véritable dialogue avec l'enseignant. Sous-titrage ST' 501